Musique Cette vidéo s'adresse aux stagiaires qui recherchent ou qui vont rechercher un emploi. Elle leur présente le témoignage de stagiaires qui ont croisé l'intérim dans leur parcours. Musique J'étais à la recherche d'un emploi. J'ai fait une formation au pont, en vente, qui a duré trois mois. Mon rôle en tant que formateur vente, c'est vraiment d'apprendre aux stagiaires la réalité du terrain. Donc de mettre le stagiaire en situation réelle, de leur montrer ce à quoi ils vont être confrontés dans leur vie de salarié. Musique Avec la Job Coach, on a vu notre préparation de CV. Donc bien structurer notre CV, avec nos expériences, notre parcours, mettre notre photo. En vente, c'est important. Ensuite, une lettre de motivation. Donc préparer une lettre type qu'on adaptera en fonction de l'employeur. Il y a aussi le fait que depuis quelques années que c'est en place au niveau de tremble intérim, il y a quand même des contacts privilégiés qui sont nés entre certaines agences intérimaires et la Job Coach. Et là aussi, c'est fort une question de contact qui privilégie aussi le placement d'un stagiaire. En Eureka, il est déjà arrivé, j'ai déjà vu ça en tant que Job Coach, de mettre des stagiaires au départ pour des missions de traiteurs, donc des banquets, où ce sont des missions de courte durée, mais qui par la suite ont permis d'avoir un roulement de travail et de terminer chez le traiteur en CDI. J'ai fait un peu le tour des intérims, donc au départ seul. J'ai été dans la plupart des intérims bien connus sur le boulevard de la Souvenir. Au début, je me suis inscrit sur Internet, puis je me suis rendu sur place. Je me rendrais régulièrement chaque semaine. Le plus pour un stagiaire de pousser la porte d'une intérim, c'est vraiment l'accompagnement que la société d'intérim peut avoir avec lui. La proposition de certaines formations, de certains coachings également, qui peuvent lui permettre de réapprendre à participer à un entretien d'embauche, lui donner vraiment les tips et les choses à ne pas faire. Être sérieux, prévenir en cas d'absence, en cas de stop, quand il y a un souci. Des fois, on voit arriver des personnes qui viennent toujours avec leur casquette ou autre, qui se disent « oui, ce n'est qu'une agence intérime », mais non, c'est important de donner une bonne image dès le premier rendez-vous à l'agence intérime. On va prendre un intérimaire, une personne, pendant 3 à 6 mois en général, et puis si ça se passe bien, on va l'engager. Ça, c'est quasi 50% des demandes actuelles, c'est en vue d'engagement. L'intérim sert de période d'essai et c'est un tremplin pour un emploi fixe. L'intérim, c'est pratique, pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on se fait une expérience, de semaine en semaine, même si c'est des petits contrats, c'est des petites missions, mais c'est toujours bon à prendre. Et puis à un moment donné, ça aboutira à quelque chose, tôt ou tard, de toute façon. Je sais bien que tôt ou tard, je trouverai quelque chose grâce à l'intérim. Sous-titrage Société Radio-Canada